Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Saint-Echal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Comment allez-vous? Bienvenue à votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'ai avec moi en studio un invité de marque. Écoutez, il faut le dire comme ça. Ça faisait longtemps que je voulais le rencontrer et je le suivais sur les réseaux sociaux. Je le suivais sur LinkedIn. D'ailleurs, pourquoi le réseau LinkedIn est aussi actif en intelligence artificielle, je l'ignore. Je le voyais sur les réseaux sociaux. Il était de tous les combats ou réflexions peut-être. Puis, il posait des questions vraiment pertinentes, rigoureuses. Puis, toujours dans la bienveillance aussi. Puis, ça me semblait être une charmante idée que l'appeler, que l'appeler, week, a discuté avec lui aujourd'hui dans cet épisode. Il s'appelle Philippe Beaudoin et il est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, Jean-François. Merci de l'invitation. Yes, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe, il a publié dans plusieurs revues scientifiques, donc un doc, un postdoc en apprentissage automatique, donc machine learning. Il a été ingénieur senior chez Google, jadis vice-président du volet recherche chez Element AI. Rappelez-vous, on va sûrement en parler pendant notre rencontre. Il est cofondateur et PDG de la compagnie Waverly. Un gros parcours, Philippe, et on va parler de tout ça dans l'épisode. Donc, Waverly, ta conception du développement de l'intelligence artificielle au Canada, la pertinence d'une pause aussi ou non en intelligence artificielle, c'était prononcé là-dessus. Puis, on va aussi essayer d'aborder l'ascension et la chute d'Element AI. En tout cas, c'est mon ambition dans cet épisode, Philippe, est-ce que ça te voit comme programme? Ça va être un beau programme. Yes. Avant de sauter dans le cœur du sujet, j'avais envie de faire un retour dans le temps avec toi au lieu de parcourir, faire ton parcours professionnel de façon classique. J'aimerais peut-être que tu me dises, si on retournait au bac en génie, en informatique, en génie logiciel, moi j'ai plein d'étudiants qui sont dans ces champs disciplinaires-là, Philippe, à quoi tu ressemblais avant d'accomplir tout ça? Oui. Je ressemblais à un nerd, je ressemblais à un gars qui aimait trop les ordinateurs et pas assez sortir dehors peut-être. Oui, mon parcours, j'ai fait une partie de mes études sous-graduées à Polytechnique comme ingénieur en informatique. Et la petite histoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de quitter. Malgré le fait que j'étais un nerd, j'avais aussi une blonde. Puis ma blonde avait décidé d'aller en mathématiques pure. Et je regardais son programme et j'aimais ça. Puis j'aimais trop mes cours de maths à Poly. Et à un moment donné, un de mes profs de maths m'a dit, «Chill, je pense que tu devrais laisser faire le génie. Va-t'en maths. » C'est ce que j'ai fait, j'ai jamais regretté. Puis j'ai terminé avec un bac à mi-chemin entre les deux, un bac en mathématiques informatiques. Puis je trouve que c'est ça qui me représente un peu, tu sais, cette espèce de désir de créer des ponts. Puis oui, toujours. Puis de passion aussi. Là où les passions nous mènent, j'ai regardé ton parcours, donc doc, post-doc. Puis si on fait un parcours sommaire de ce que tu as accompli, Philippe, c'est quoi les jalons existentiels, je dirais, de ta carrière? C'est où les moments où tu t'es dit, « Bien, j'ai changé » ou « Il fallait que je change » ou « Je devais changer ». C'est quoi qui s'est passé dans cette courte vie, Philippe? C'est une belle question. On ne la pose pas si souvent que ça, mais je la trouve vraiment intéressante. Puis quand j'y ai réfléchi, il y en a plusieurs. Il y a ce moment-là où j'ai décidé de passer du bac en génie au bac en maths. C'était pendant un stage particulièrement plate où je faisais trop de database. Un autre moment où, après ma maîtrise, j'ai fait une maîtrise régulière, deux ans après mon bac, j'ai décidé de me lancer en affaires pour la première fois avec un paquet d'étudiants qui étaient avec moi dans le labo. J'étais en… Tu sais, j'ai fait du machine learning, mais vraiment mon bac, ma maîtrise puis mon doctorat puis mon post-doc aussi étaient en computer graphics, en infographie. Et là, on était une gang. C'était Doom, c'était Quake, c'était ces trucs-là. Puis on se disait, on va faire ça. On était assez bons pour ça. On devait partir une petite start-up à l'époque. Ça n'a pas trop fonctionné. On n'a pas venu le premier date, le crash. Puis je me suis rendu compte de tous les défis qu'il y avait au-delà de programmer quand tu roules une compagnie. Une petite crise existentielle à ce moment-là. J'ai travaillé pendant un certain temps, mais je m'ennuyais beaucoup du monde académique. Et là, j'ai appliqué pendant que je travaillais, j'ai appliqué pour une bourse de doc avec l'espèce d'idée que si je la reçois, je déciderais. Puis je l'ai eu. Donc là, j'ai comme « Ah! » On va laisser le divin décider pour nous. Allons-y, on fait la demande puis on s'agissera aux besoins. C'est ça. Puis tu sais, pendant ce temps-là, j'enseignais justement à Polytechnique comme chargé de cours. Puis j'adorerais mes soirées d'enseignement. Fait que je me dis « Ah! » Je sais. Puis là, je l'ai eu. Puis à ce moment-là, mon idée était faite, je deviens prof. Tu sais, je vais faire mon doc. Puis je vais me trouver une job de prof. Fait que j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal. J'ai pas trouvé de job de prof en sortant. Fait que j'allais faire un post-doc à Vancouver. Encore, j'avais cette idée-là. Et là, j'ai eu une offre de Sherbrooke, mais je venais d'arriver à Vancouver. Fait que j'ai dit « OK, tant pis, je vais continuer mon post-doc. » C'est tellement beau. C'est tellement beau. L'Ouest, moi aussi, j'ai passé une partie de mon doc sur l'île de Vancouver à Victoria. C'est le fun d'y aller, mais c'est dur de repartir de là. Oui, effectivement. Effectivement. Puis c'est ça. Mais donc, post-doc, c'est un peu le purgatoire du monde académique. On peut passer bien du temps là-dedans. Après quelques années… Il y en a qui s'y perdent. Ah, tu peux rester collé là. Moi, j'avais mon directeur, le chercheur avec qui je travaillais pendant mon post-doc à Vancouver. Puis je me rappelle, on était bien amis. On était dans le char. On s'en allait ensemble skier dans la vallée de l'Okanagan. Pogne une tempête de neige dans le milieu des montagnes. Puis on est tous les deux dans l'auto. Puis là, j'ai eu ma crise existentielle. Ça fait trois ans que je fais ce moseuse de post-doc-là. Je ne trouve pas de job de prof. Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il me dit, tu l'aurais peut-être appliqué chez Google. Je suis comme « off ». Je vais peut-être utiliser le F-word, mais pas loin. Tant pis pour le monde académique. J'essaie ça. Et c'est ça. Je veux dire, il y a eu quelques passages. Pour me rendre là, mais long story short, j'ai fini par appliquer chez Google. J'ai fini par travailler là. J'ai quasiment mis de côté toutes mes aspirations académiques. Tu sais, j'étais ingénieur. Je ne faisais même plus de recherche à ce moment-là. Mais j'adorais ça parce que c'est comme… Google, on doit avoir l'impression d'être au cœur du monde technologique aussi. Exactement. Tu sais, on était cinq ans en avance sur ce qu'on voyait dans le monde open source. J'avais l'opportunité d'échanger avec les meilleurs ingénieurs du monde qui avaient designé ces trucs-là. C'était vraiment stimulant. Fait que c'est ça. Cinq ans à faire ça. Puis ma dernière crise existentielle, peut-être, après ça. Bien non. J'ai eu celle de Waverly. Mais après cinq ans, chez Google, c'est comme… Je suis juste en train de faire des boutons pour mettre dans la barre d'outils de Chrome. Ça va faire… Je fasse plus que ça. C'est à moitié une blague. Mais tu sais, cette idée-là que… L'important, c'est que ça ait du sens aussi. Exact. Quand tu mets autant de passion et d'heures, bien, à quoi ça sert? C'est quoi le sens de tout ça? Puis là, c'était l'IA qui commençait. Le deep learning, j'avais travaillé avec Joshua pendant que je faisais ma maîtrise sur mon doc. Quand j'avais suivi ses cours, j'avais été étudié dans ses cours. Je le connaissais bien. Puis là, ça montait, sa patente avait marché. Les réseaux de neurones fonctionnaient. Donc, j'ai commencé à chercher, à sortir de Google, me joindre à une entreprise. Mon ami Nicolas Chapados, Joshua Partel, M&Ti. Je regardais ça, je me disais, écoute, je n'aurais pas 2000 opportunités. C'en est une belle. J'ai sauté. Je me suis joint à l'équipe. On était quatre au début de fondateur de ça. Puis, c'est ça. Ça a été une grosse décision, tu sais, de partir du confort incroyable que tu as chez Google comme employé. On n'a plus une scène, je ne suis plus payé, je viens. Puis, on essaie de faire quelque chose qui va fonctionner. Ça a été toute une décision. Puis, la dernière, ça a été de quitter M&Ti. Je suis parti tranquillement un petit peu avant la transaction pour faire Weaverly parce que mon cœur était encore… Tu sais, chez Google, on construisait des outils qui étaient très proches des gens. On peut questionner la valeur que ça apportait, mais c'était proche des gens. Puis, ce contact-là, de dire, je fais quelque chose, je peux en parler, les gens savent c'est quoi, comprennent, j'ai un impact. Ça, ça me marque. Pas du quotidien des gens. Oui, le quotidien. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, mais on utilise ces outils-là tous les jours dans le quotidien. C'est ça. Donc, ça, ça a été mon dernier changement. Ça a été, OK, merci M&Ti, thanks for all the fish, mais je vais aller faire… Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je fasse, puis je vais aller le faire. Ben oui, puis on y est. Donc, on arrive à Waverly. Donc, je te vois souvent intervenir sur LinkedIn. Tu parles de la pertinence de Waverly, de tout ça. Je sais maintenant que tu es le cofondateur, donc le PDG. Parle-moi un peu de ton bébé. Les parents aiment ça parler de leur bébé. Parle-moi de ton bébé, Philippe. À quoi ça ressemble? C'est quoi que ça fait? C'est le plus beau bébé encore? Tu sais, Waverly, c'est vraiment né de l'espèce de réalisation que j'avais eue quand j'étais chez Google. J'étais avec un gars qui s'appelle Tristan Harris, que vous connaissez peut-être du podcast qu'a fait de Social Dilemma sur Netflix, etc. Puis, à l'époque, on se posait la question. Est-ce que les algorithmes ou les technologies qu'on crée sont bénéfiques pour les gens? Ou est-ce qu'ils créent des problèmes sociaux ou des problèmes même au niveau individuel? Ça m'était toujours resté comme question. Puis, je me disais, mais l'Internet a tellement de potentiel, il faut explorer d'autres manières de l'utiliser. Puis là, ça devenait de plus en plus criant parce qu'on voyait un paquet de travers qui naissait sur nos réseaux sociaux, polarisation, addiction, radicalisation, juste le fait que les gens se crient après. T'as ouvert le podcast en disant pourquoi ça se passe sur LinkedIn. Je pense, moi, j'interagis sur LinkedIn et pas sur Twitter parce que les gens crient moins. Oui, c'est vrai que c'est moins polarisant. Des fois, je trouve que c'est un petit peu en surface, dans le masque du professionnalisme où tout le monde est beau, tout le monde est heureux d'accomplir des belles choses. Mais en même temps, sous cette fausseté-là, en tout cas, en surface, il y a moins de conflits, il y a moins de polarisation, il y a moins d'insultes de personnes que tu ne connais pas. Ça, c'est sûr. Non, c'est ça. Il y a le petit côté fake corpo un peu fatigant. C'est sûr que ça existe. Mais la manière dont moi, je l'utilise, j'ai dit tant pis. Je vais juste être moi-même. Puis, tu sais, il n'y a pas un nouveau filtre sur ce que j'utilise. No bullshit pour Philippe. Puis les gens apprécient ça. Je pense que cette espèce de filtre-là que les gens s'y mettent un peu corpo, quand tu commences à l'enlever sur LinkedIn, c'est une super bonne façon de connecter. Les gens apprécient ça. Oui, un peu différents du reste du discours. Puis Waverly, dans cet esprit-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut faire? Qu'est-ce que ça veut accomplir? Oui. Donc, l'idée, c'est cette réalisation-là que quand on donne plus de contrôle à l'utilisateur sur leur expérience sur les plateformes sociales, ils peuvent faire des choses magnifiques. Donc, on est beaucoup autour de permettre aux utilisateurs, permettre aux gens ou aux gestionnaires de communautés d'exprimer leur intention. C'est quoi ma communauté idéale? De quoi ça a l'air? Comment les gens interagissent ici? De quoi ils parlent? Comment ils en parlent? Comment ils se répondent? Est-ce qu'ils postent très, très souvent? Est-ce qu'on donne une voix à tout le monde? Comment ça marche? Donc, c'est un réseau social? C'est un réseau social qui est centré sur des communautés, donc des espaces que les gens peuvent créer. Puis dire, moi, je veux me créer un espace communautaire. Ça peut être quelqu'un qui a un channel YouTube. Ça peut être quelqu'un qui a un newsletter. Ça peut être quelqu'un comme toi qui a un podcast qui dit, moi, j'aimerais ça avoir un espace communautaire pour la gang qui écoute mon podcast. Mais je ne veux pas que ce soit n'importe quoi. Je veux qu'il y ait la vibe de mon podcast. Je veux qu'il y ait, tu sais, on a une certaine perspective. On n'a toute qu'une belle vibe. La communauté qui écoute le podcast, tu n'as pas idée. Bien, c'est ça. Puis les gens aiment pas juste le sujet quand ils écoutent ça. Ce n'est pas juste le sujet IA éthique. C'est le sujet IA éthique avec le traitement que tu décides de faire. Et ça, on le perd souvent dans nos espaces sociaux. C'est-à-dire, on va faire des espaces sociaux. Mettons, sur Reddit, tu vas avoir des espaces autour d'un sujet. Mais est-ce qu'on parle vraiment de la vibe qu'on veut là-dedans? Puis nous, on est beaucoup autour de ça. Et on utilise l'IA conversationnel parce que ce n'est pas facile d'exprimer c'est quoi une vibe. Mais si tu peux discuter avec un système puis qui est capable de t'aider à exprimer ce serait quoi, toi, les échanges idéaux que tu aurais sur un espace social, bien, nous, en contrepartie, on va mettre en place un paquet d'outils sur l'espace qui va faire en sorte que ces conversations-là vont émerger plus naturellement. Puis vous ciblez qui? Des personnes comme moi? Avez-vous un client ou des clients idéals? Oui. En ce moment, on a peut-être une soixantaine de personnes avec qui on interagit régulièrement. Puis s'il y en a qui écoutent le podcast puis qui se sentent interpellés par ça, Weverly.social, c'est l'endroit pour s'inscrire et puis mentionner que ça vous tente de joindre ce groupe Select-là. Mais ces personnes-là, ce sont en général des gens qui ont, soit qui créent du contenu ailleurs ou qui ont des communautés pour d'autres raisons puis qui ne sont pas satisfaits des plateformes sur lesquelles ils essaient d'engager ces communautés-là. Tu sais, des fois, ils vont être sur Discord. Des fois, ils vont essayer Reddit. Des fois, ça va être juste les commentaires qu'ils ont sur leur newsletter. C'est très… C'est ça les comparables pour toi dans cette catégorie-là? Oui. C'est toutes des vieilles plateformes ou des plateformes qui ne sont pas nécessairement efficaces pour des aspects comme la Discovery puis ces choses-là. Mais oui, c'est quelqu'un qui dit « Moi, j'ai une communauté. J'aimerais ça engager plus authentiquement avec cette communauté-là, avec la vibe qui m'intéresse. » Ça revient souvent dans ton discours. Donc, créer ce genre d'écosystème numérique, mais tu parles souvent de justement une vision plus humaine, plus intègre. C'est quoi que ça veut dire? Je te lisais « Deeply Human Vision ». C'est quoi? Ça manque de vision humaine et profondément humaine, ces réseaux sociaux. C'est quoi qui leur manque? Oui. En général, je pense que les technologistes, ceux qui roulent des startups, ont une perspective très technocentrique, où est-ce que c'est la nouvelle technologie qui est excitante, mais pas nécessairement l'impact que ça va avoir sur les gens. Moi, c'est plutôt la perspective inverse. Ce qui m'intéresse a priori, la raison pour laquelle je m'intéresse à l'intelligence artificielle générative ou conversationnelle, c'est pas parce que c'est cool. C'est parce qu'il y a un problème que j'identifie antérieur à ça. Et puis ça, ça pourrait être la solution à ce problème-là. En tout cas, on a des idées créatives sur la manière d'utiliser ça pour régler le problème antérieur. Quand je dis « ça manque du même », en général, c'est ça que j'essaie d'exprimer. C'est l'idée qu'on part de la technologie, on est excités par la technologie elle-même, pas nécessairement par le problème sous-jacent que la technologie peut nous permettre d'adresser. Tu parlais aussi, quand tu publies sur les réseaux sociaux ici, j'avais pris un passage où tu parlais aussi, là je l'ai vu dans le descriptif de Waverly, donc une plateforme où on pourrait avoir des discours sensibles, rigoureux, profonds, créatifs, ouverts. Comment on fait pour créer un réseau social qui est capable de faire tout ça? C'est quoi les défis, pas juste techniques, mais comme entreprise? Oui, OK, bon, disons, la manière de faire ça, c'est de déléguer, OK, c'est-à-dire si on dit « la plateforme va régler tous les problèmes, vous n'avez pas besoin de rien faire », je ne pense pas que ça va fonctionner. Mais si on dit « il y a des humains quelque part qui sont intéressés à créer ces espaces-là, des espaces ouverts, empathiques, où c'est la réflexion intelligente qui prime, où il y a la conversation nuancée, peu importe. Mais il y a des humains qui sont intéressés à créer ces espaces-là, puis il y a des humains qui sont intéressés à… Y habiter. Y habiter, tu sais. Je pense que le but de la technologie, c'est juste d'empowerer, un mot juste de mots anglais que j'ai de la misère à trouver d'équivalent français, tu sais, mais à la fois ceux qui veulent créer ces espaces-là. Oui, en capacité, mais ça ne marche pas pour moi. C'est l'âme, mais je ne suis pas grave. Ça ne marche pas. En tout cas, en capacité, les créateurs de… Non, je dirais « les capacités ». « Capacité », je prendrais ce verbe-là. Ah oui, oui. Si on veut « capacité ». Mais voilà, « empowering ». « Empowering », puis tu sais, à mon avis, c'est ce qui va donner le pouvoir à ceux qui peuvent l'exercer peut-être. Exactement. Et qui doivent l'exercer. Exactement. Puis ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que ce pouvoir-là est souvent donné sous forme de… OK, tu as le pouvoir de modération, tu sais. Mais le problème de la modération, c'est qu'il n'est pas très… pas très empathique. Tu sais, modérer, c'est essentiellement sur les réseaux sociaux, sur Reddit, n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui, ça veut dire… Tu écris quelque chose, tu as peut-être travaillé super fort là-dessus, peut-être que tu étais choqué quand tu l'écris, peut-être que tu avais plein de mauvaises émotions qui jaillissent, puis qui… Tu as trois points d'exclamation de trop, puis on te kick out, là. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as créé ça, tu as quand même mis beaucoup d'énergie. Puis là, la modération, c'est de te faire taper sur les doigts par quelqu'un qui dit « ça, ça ne fit pas ici ». Tandis que nous, la manière dont on pense à ça, c'est plutôt de dire « OK, probablement, même si la personne, elle s'est exprimée comme ça, probablement qu'elle était bien intentionnée, ou tu sais, il y a peut-être une partie d'elle qui était bien intentionnée. » Si, à la place de lui taper sur les doigts, six heures après qu'elle ait posté son poste, ou deux jours après, tu sais, on vient puis immédiatement, on est capable de lui donner du feedback. On est capable, j'appelle ça, plutôt que de faire de la modération, faire de la facilitation. Tu sais, on prend la personne au moment où il est en train d'écrire son poste, puis on lui donne du feedback immédiatement pour dire « Hé, en passant, dans l'espace dans lequel tu veux publier ça, il préfère que blablabla, tu sais, moins de répétition, ce poste-là a été déjà passé la semaine dernière, ou la manière dont tu t'exprimes, tu sais, peut-être que tu pourrais changer ton ton. » Ça se peut que ça choque, peut-être que c'est ça que tu souhaites, mais peut-être que ça risque de choquer des personnes ici, là. L'idée de le faire immédiatement, dans l'action, à notre avis, ça change tout, parce que ça permet à l'utilisateur de sentir qu'on respecte son temps, on respecte, tu sais, on vient le prendre, puis on l'aide à s'exprimer comme il faut, plutôt que de lui taper sur les doigts, puis là, ce qu'on sent, c'est une désapprobation qui est beaucoup plus, tu sais, qui vient nous chercher, je pense, plus. Puis quand tu parles comme ça, j'imagine que ce genre de discours, de défense, de pertinence de Waverley, j'imagine que dans la réception, il doit y avoir un peu de cynisme, peut-être, quand les gens t'entendent, c'est-à-dire, ah oui, peut-être, mais le cynisme, est-ce que tu l'entends quand tu proposes, quand tu t'embarques dans ce genre d'idéalisme un peu technologique, comment c'est reçu habituellement? Oui, c'est sûr qu'il y en a, il y a l'idée, il y a un terme contre lequel je me suis élevé quelquefois, technosolutionnisme, qui à mon avis est un terme qui naît un petit peu de ce cynisme-là par rapport à, puis tu sais, ce cynisme-là naît d'une certaine réalité, tu sais, quand on regarde la manière dont la technologie a été déployée dans les 20-30 dernières années, oui, on… On est loin de ce que tu décris. Bien, c'est ça, je pense qu'on a beaucoup de raisons d'être cyniques, tu sais. Mais, en même temps, tu sais, la manière dont je l'ai de continuer, c'est juste d'être moi-même, de réaffirmer ce que j'ai, tu sais, si les gens se donnent la chance de connecter avec moi, je veux dire, c'est pas de la bullshit, je fais ça pour vrai, le jour où j'y croirai plus, je ferai d'autres choses, tu sais. C'est sûr que c'est facile à dire, tu sais, puis c'est impossible de… la seule façon de s'en convaincre, peut-être, tu sais, de passer du temps avec moi, de discuter, de voir d'où ça naît ce truc-là, mais, tu sais, quelque part, ça prend… il faut qu'on sorte de ce cynisme-là, puis la seule manière, c'est des gens qui ont peut-être un trop plein d'espoir, peut-être même un espoir un peu irrationnel, mais tu sais, bon, c'est ça que je suis, là, tu sais. Ça en prend, ça en prend, parce que si on veut changer la patente, ça prend des rêveurs, des gens un peu plus idéalistes pour… on peut pas juste se résigner en disant, « Ben, ça n'a jamais marché, ça marchera pas non plus. » Puis justement, toi, Waverly, est-ce que… comment ça peut se… justement, peut-être se distinguer, c'est quoi, c'est son modèle d'affaires qui va le faire réussir, là, ou d'autres, parce qu'il y en a eu d'autres, là, qui se sont brisés les dents, là, mastodonnes, moi, j'ai essayé ça, là, qui s'asouillait, s'asouillait un peu comme ça. Il y en a d'autres, le Treads, c'est quoi les autres? L'oufis social. We are eight, que j'ai vu aussi. Il y en a plusieurs, là, qui tentent. Toi, tu vas te distinguer comment, là, qu'est-ce qui va te permettre de survivre, là, ou d'autres, non? Écoute, il y a plein de visions différentes. Toutes celles que tu as nommées, tu sais, c'est sûr que nous, on s'est intéressés assez étroitement à leur vision, puis leurs principes, puis leurs valeurs. On est un peu différents de tous ces trucs-là, tu sais. Il n'y en a aucun, vraiment, qui a travaillé sur l'empowerment, sur donner plus de place à l'intention des gens. On est plutôt autour de, soit des discours qui sont un peu radicaux, là, tu sais, free speech, ou, tu sais, avoir plein, plein, plein de contraintes sur la plateforme elle-même. Tu sais, donc, on vient avec un ensemble de valeurs qu'on pense qui est différent de tout ce qui a été fait avant. On n'est pas les seuls à le passer. Nos nouveaux partners investisseurs aux États-Unis, c'est Modula, c'est Greycroft, Votre partenaire, c'est qui, justement? Qui finance ce genre de projet-là, sans rentrer dans le détail? Est-ce qu'il y a des bailleurs de fonds canadiens, publics, américains? Qui investit là-dedans, Philippe? Écoute, on a tout rendu public, cette information-là, donc je peux le partager avec toi. En ce moment, on est essentiellement financés par du capital de risque. Donc, on a des investisseurs capital de risque, des individus, c'est sûr, des anges investisseurs, comme on appelle, mais on a quelques investisseurs canadiens de notre première ronde, puis de notre deuxième ronde qu'on vient, il y a quelques mois, qu'on vient de closer, on a surtout des investisseurs américains, mais ce sont des investisseurs américains qui partagent vraiment cette vision-là. Donc, le premier qui a mordu, c'est Modula Ventures, Modula que vous connaissez pour Firefox, puis qu'il y a un manifesto qui est vraiment proche de nos valeurs. C'est un des plus proches, puis c'est pour ça, je pense, qu'on connecte aussi bien. Qui n'a pas dévié tant que ça au cours des 30 dernières années, tu sais, bon, en popularité, oui, mais sur ce que ça tentait d'accomplir, ça n'a pas tant dévié que ça. Ils ont un manifeste qui est vraiment super intéressant, ça vaut la peine de le lire si vous ne l'avez jamais vu, mais je ne pense pas qu'il a changé tant que ça. En tout cas, pour moi, ça sonne comme le Modula que je connaissais il y a 20 ans. Puis donc, eux, ça a été les premiers à sauter, ils nous ont fait rencontrer BetterWorks, qui est un… on n'est pas dans la Silicon Valley, on est à New York, ce que j'aime beaucoup en particulier. C'est différent, ce n'est pas le même group thing, c'est encore du group thing, mais c'est différent. BetterWorks, qui est un incubateur de New York, qui est très connu pour avoir investi assez tôt dans des startups qui ont eu beaucoup, beaucoup d'impact. Et sinon, Graycroft, qui est un gros investisseur américain, qui est aussi là-dedans. Avec quelques autres. Puis, c'est ça, c'est… Quand je dis, OK, qu'est-ce qui va nous faire réussir, c'est sûr que ce genre de partnership-là, c'est à la fois une validation que notre vision puis nos valeurs sont différentes puis ont le potentiel de faire quelque chose qu'aucun autre a réussi à faire avant, mais c'est aussi, on a besoin de ce support-là, à notre avis, pour percer. C'est-à-dire que si on n'a pas des partners qui sont présents aux États-Unis puis qui sont assez importants pour nous aider à faire monter ça quand on va en avoir besoin, quand on va lancer le truc, ça va être beaucoup plus difficile. Tu parlais de financement sur les réseaux sociaux. Des fois, tu te prononces aussi sur le financement dans des domaines un peu moins sexy de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est tes mots. Tu parles d'investir sur la recherche, sur les enjeux sociaux, éthiques, les besoins en matière de sciences sociales. Pourquoi tu penses que… c'est quoi le problème? Pourquoi tu as l'impression qu'on n'investit pas assez dans ces champs-là? C'est quoi le besoin? Oui, bien, peut-être une meilleure façon de comprendre, ça, c'est d'essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle, ou en tout cas les large language models qu'on a aujourd'hui, le deep learning, comment ça a émergé. Ça a émergé beaucoup, tu sais, je dis qu'on s'est empargé dedans plus qu'on l'a construit. C'est dans le sens où l'idée des réseaux de neurones, c'est vraiment… 4GPT, ça a été ça, il y en a plusieurs, là, qu'on a tombé dedans, là, ça nous a mis d'en face, là. C'est ça. On n'avait pas prévu ça dans notre année, là. On essayait plein d'affaires, tu sais, c'est sûr qu'on explorait beaucoup, puis il y a beaucoup de monde qui explorait, mais au début, il n'y avait pas tant de monde que ça qui explorait les réseaux de neurones, tu sais, parce qu'en parallèle, on avait une exploration de kernel system, puis d'un paquet d'autres techniques d'apprentissage machine qui était beaucoup plus basé sur une approche constructive, tu sais, utiliser des statistiques et tout pour essayer de construire un système qui est en mesure d'apprendre. Beaucoup plus proche de l'informatique traditionnelle, des algorithmes, quand on fait un algorithme de tri, là, on n'essaye pas de paquet d'affaires jusqu'à ce que ça marche, là, on part des first principles de logique et tout, puis on fait un algorithme de tri, tu sais. Mais pour le deep learning, c'est un peu différent, on s'est un peu enfargé dedans, là, tu sais, il y a des gens qui vont me critiquer pour dire ça, mais il y a définitivement une partie qui est plus de l'exploration, qui, à un moment donné, il y a des choses qui fonctionnaient, on explorait plus dans cette direction-là, il y a d'autres choses qui fonctionnaient, puis on s'est rendu là. Mais ce que ça a pour conséquence, c'est qu'on a un système qui fonctionne, puis on sait qu'on peut mettre de l'énergie pour rendre le système de plus en plus puissant, de plus en plus gros, mais on ne comprend pas toute la façon dont ça fonctionne, tu sais, on ne comprend pas fondamentalement certains des aspects derrière ça. Donc, ici, on a deux choix, deux options dans nos investissements en recherche, on peut investir plus massif, tu sais, on peut investir pour développer des plus gros systèmes, ou on peut investir pour comprendre les mathématiques, tu sais, les mathématiques des systèmes qu'on a déjà, ok, les trucs plus fondamentaux au sujet des systèmes qu'on a déjà, ou même les impacts éthiques des systèmes qu'on a déjà, ou les impacts sociaux des systèmes qu'on a déjà. C'est définitivement moins sexy d'investir là-dedans, tu sais, on n'a pas l'impression que ça va nous donner la prochaine patente, tu sais. Non, on veut grossir, on veut aller plus vite, mais l'exemple que tu citais, je le trouvais éclairant, là, tu dis, bon, c'est comme si on comprend, on a un avion, il vole, il vole bien, mais on ne comprend pas comment ça marche, donc on pourrait peut-être se poser une couple de questions pour savoir comment ça fonctionne, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les dangers, avant de construire un avion qui est encore plus gros et qui va encore un peu plus vite, là. C'est exactement ça, tu sais, puis là, on a les deux choix, puis s'il n'y a personne qui met de la pression sur, on investit pour mieux comprendre les lois de la physique de nos systèmes, ou les lois mathématiques de nos systèmes, ou les impacts sur la société de nos systèmes, bien, on va investir de l'autre bord, puis c'est ça, les risques de développer un avion de plus en plus gros sans comprendre les lois de la physique sont assez évidents, puis je pense que ça existe ici aussi. Oui, puis les risques, moi, je l'ai vu avec d'autres technologies, le risque, c'est que si l'avion tombe, s'il y a des problèmes, bien, il y a plusieurs qui vont juste tirer la plug, puis on n'en construira pas d'avion, là, finalement, là, fait que c'est pas sûr que c'est une si bonne idée que ça, que mettre un frein à tout ça, là. Bien, c'est ça, c'est que l'autre danger de ne pas comprendre fondamentalement comment nos trucs marchent, c'est qu'on a tendance à faire des mauvaises lois, tu sais, ou des lois qui sont très, très restrictives, très, très contraignantes, parce qu'on ne comprend pas assez fondamentalement nos systèmes, fait qu'on va dire que plus personne n'a le droit de faire de l'IA, mais tu sais, je ne pense pas que ce serait une meilleure situation, là, c'est, si on s'imagine des, il y a des lois qui sont proposées, par exemple, au Royaume-Uni en ce moment, qui obligerait les gens à acquérir des permis pour pouvoir utiliser des GPU. Donc, ce que ça aurait comme conséquence, c'est que, bon, il y aurait un certain nombre de critères pour acquérir le permis, mais ça fermerait, si on veut, l'économie de l'intelligence artificielle, puis ça donnerait les clés du pouvoir sur l'intelligence artificielle, du moins, à un certain, un petit nombre d'entreprises qui sera en mesure d'acquérir ces permis-là, tu sais. Ça, c'est, ça, à mon avis, ça serait une mauvaise loi, ce serait une loi qui va, c'est tellement large, parce qu'on n'a pas une compréhension assez fine de la technologie sous-jacente, fait qu'on se dit, bien, la seule façon de la contrôler, c'est de ne pas permettre à personne de faire quoi que ce soit, tu sais. On y est, on va sauter peut-être dans notre deuxième sujet, parce que tu me permets de faire le pont avec tout ça. J'aimerais revenir sur tes interventions, puis tes réflexions pour, au moment où il y avait cette proposition de pause en intelligence artificielle, puis là, tu es bien réchauffé, Philippe, puis lançons-nous dans ce deuxième bloc. Nous sommes toujours avec Philippe Beaudoin, c'est notre invité aujourd'hui. Le nom de Philippe Beaudoin, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez à IA Café. C'était dans, pour nous, notre épisode 66. C'est notre collègue et collaborateur, Sylvain Munger, qui lui avait donné son prix Lovelace. Philippe, prix Lovelace, c'est comme un prix Nobel ou un prix Turing, mais en bien mieux. Puis Sylvain avait donné son prix Lovelace à Philippe pour sa réflexion sur, justement, sur cette première pause demandée en intelligence artificielle qui avait été, qui avait ciblé les principales figures de proue en intelligence artificielle. J'imagine que tu te souviens de cette pause demandée. Philippe, est-ce que tu t'es reposé pendant cette pause, Philippe? Non, pas vraiment. À l'époque, tu avais demandé sur les réseaux sociaux, tu t'étais prononcé, puis ta réflexion avait mené une belle rencontre avec Joshua Bengio. On reviendra de… D'ailleurs, tu le connais bien, tu le connais bien, on reparlera de ton aventure à Element AI. Puis, bon, Sylvain t'avait donné son prix Lovelace pour tes réflexions. Puis une des principales critiques que tu faisais à l'époque, si je me souviens bien, c'était notre tendance dans le discours public, notre tendance à invoquer ce fameux cauchemar de la singularité en intelligence artificielle. En fait, d'une seule IA qui serait malveillante et omnipotente. Puis tu disais que c'était une erreur de se faire peur avec cette image-là. Peux-tu nous expliquer ce que tu voulais dire? Oui, bien, si on se rappelle, c'est un petit peu compliqué la réflexion sur les risques existentiels ou les risques catastrophiques, dépendamment qu'on parle de l'IA. Mais une partie de ça, c'est ce que les chercheurs appellent le problème d'alignement. Je ne sais pas à quel point vos auditeurs connaissent ça, mais j'aime ça de l'expliquer avec un petit exemple super simple, si je peux me permettre. Le problème d'alignement, c'est comme le problème du génie dans la bouteille. On trouve une bouteille, on frotte la bouteille, le génie apparaît. Puis là, le génie demande « OK, tu peux faire un vœu? » Puis tu te dis « J'aimerais ça être la personne la plus riche du monde. » Puis là, il claque des doigts, il te dit « C'est fait. » Là, tu te tournes de bord et tu te dis « Bien, j'ai pas plus d'argent. » Il te dit « Non, mais tout le monde est mort. » Donc, il a réalisé ton souhait, mais… Faire attention à ce qu'on demande, là. C'est ça. Bien, il a réalisé ton souhait, mais il n'a peut-être pas compris le contexte dans lequel tu faisais ce souhait-là. Il n'a pas compris tes valeurs. Il n'a pas compris ce qui était important pour toi. Fait qu'il t'a donné une réponse désalignée avec ça. C'est un peu une joke, mais la vérité, c'est que quand on demande à une IA ou une personne ou peu importe de faire quelque chose pour nous, il faut qu'on spécifie un paquet de trucs, mais en réalité, il faut qu'on spécifie une infinité de trucs, sinon la réponse risque d'être désalignée. Puis le problème de désalignement, c'est essentiellement le constat qu'avec une intelligence artificielle, on fait face au même problème. Si on développe une intelligence artificielle pour répondre à un besoin particulier, mais qu'on ne spécifie pas assez bien les contraintes, bien, il y a un risque que cette intelligence artificielle-là fasse quelque chose qu'on ne souhaite pas. Le problème d'alignement est souvent, on y réfléchit dans le contexte d'un seul agent d'intelligence artificielle, un seul génie qui sortirait de la bouteille. Mais si on s'imagine des milliers et des milliers de génies, puis qu'on donne d'autres critères à ces génies-là, où est-ce qu'on dit, bien, vous devez être d'accord les uns avec les autres, ou chercher, en tout cas, un certain, tu sais, ça fait partie de vos critères, de chercher un certain accord les uns avec les autres. Bien, on se ramasse avec des systèmes où est-ce que, bien, tous les humains peuvent donner un paquet de critères à chacun de leur génie. On a une distribution beaucoup plus grande de... T'as bien ton image du génie, finalement, ça parle assez, là. Oui, bien. C'est juste un génie, plusieurs petits génies, on peut dire un système d'IA aussi, donc pas juste un système d'IA. Bien, c'est ça, c'est ça. C'est l'idée, c'est plein de ces systèmes d'IA-là, plein de ces agents-là. Qui se parlent, qui se contrôlent entre eux, qui dialoguent. En tout cas, si chacun a une espèce de critère qui est, bien, check avec tes chums-IA, là, est-ce que ce que t'essaies de faire, c'est pas pire ou c'est... Donc, ça, il y a... Ça, ça a été beaucoup moins étudié, tu sais. Puis quand je propose cette question-là aux chercheurs, à Joshua, à qui que ce soit, tout le monde fait comme, ah, ouais, non, c'est intéressant, ça a été moins étudié. Même les philosophes qui s'intéressent à la question disent, ah oui, ça a été moins étudié. Puis pour moi, c'est juste un... Je dis pas que j'ai la réponse à cette question-là, mais c'est quand même un signe assez fort qu'on est limité dans notre capacité à imaginer certains futurs, tu sais, et que cette limitation-là, d'une certaine manière, devient, tu sais, devient notre talon d'achille quand on propose des lois ou quand on propose des manières de faire. À la rigueur, quand on regarde, tu sais, un futur dans lequel il y aurait plein d'agents ou que la multiplicité des agents rendrait le système plus robuste. Si on s'imagine un futur où est-ce que c'est une multiplicité d'agents avec une multiplicité de valeurs ou, en tout cas, d'objectifs qui rendrait le système plus robuste, bien, la loi qui est proposée ou la pause qui est proposée pourrait être délétère. Tu sais, si on fait une pause, si on ralentit tout, bien, ça va faire en sorte qu'il va y avoir... En tout cas, ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait moins de compagnies, moins d'entreprises qui exploreraient l'IA. À la fin, on aurait moins de ces agents-là, moins de ces petits génies-là qui essaient de travailler ensemble, puis peut-être qu'on aurait un système qui serait moins robuste. Vraiment intéressant. Donc, c'est quoi? C'est la concentration du pouvoir qui... Parce qu'il y a plusieurs sens, là, mais c'est la concentration du pouvoir dans peu de mains, dans peu d'agents qui t'inquiètent le plus? Bien, je te dirais qu'il y a une tension... Qui doit t'inquiéter le plus? Il y a une tension entre ces deux risques-là, OK? Entre les risques catastrophiques de créer une... Il y a des alignés, puis le risque aussi qui est très grand de concentrer le pouvoir dans un petit nombre de mains qui serait un petit nombre d'entreprises qui ont accès à l'IA avancée. Ce sont deux risques. Si on parle d'un sans parler de l'autre, à mon avis, on commet un impair. Si on dit le seul risque, c'est le risque de développer une IA surpuissante, mais qu'on ne parle jamais qu'en essayant d'éviter ce risque-là, on peut causer le second risque, qui est le risque de concentrer le pouvoir dans un petit nombre de mains. On commet un impair. Les deux risques existent. Historiquement, la concentration de pouvoir dans un petit nombre de mains a eu beaucoup plus d'effets néfastes sur les humains et sur la société, parce que c'est arrivé plein, plein de fois dans l'histoire que des tirants ou des entreprises... Oui, je comprends. On a eu des monopoles, on a eu beaucoup d'autres pouvoirs, puis on l'a exploité pour rendre des gens misérables. Ça, c'est arrivé souvent. Il faut moins qu'on le considère. C'est intéressant. Donc, on est dans le... C'est quasiment de la philo politique qu'on est en train de faire. On parle de ce débat-là sur la technologie, puis on est là-dedans. Je veux être sûr de bien comprendre ce que t'essaies de nous raconter. L'idée, c'est de diversifier, d'avoir une espèce de collection d'agents numériques ou de personnes, d'entreprises qui travaillent dans ce domaine-là pour équilibrer. Je le vois comme ça en ce moment-là, une espèce d'équilibre dans le système. Mais en même temps, j'imagine que tu ne fais pas non plus l'apologie qu'on laisse ce marché-là bien libre, puis on ne leur emmène pas de balises, de contraintes. On les laisse aller. Il y a bien quelque chose que l'histoire nous a démontré, c'est que si on laisse aller tout le monde un peu là où ils le souhaitent, là où ils le veulent, ça se peut que ça tourne bien mal. C'est quoi l'équilibre ou comment on fait pour, pas pour aligner, mais pour guider peut-être cette diversité-là, puis cette multiplication des acteurs en intelligence artificielle? Oui, c'est sûr que le problème de mon discours, c'est qu'il est parfois perçu comme ça. Je pense que dans l'épisode auquel tu fais référence, il y a quelqu'un d'ailleurs qui disait, « Ah ouais, Philippe, il est contre toute forme de loi. » C'est comme, « Pas du tout, non. » Oui, mais c'est ça qui est… Je pense que ça peut être compris. C'est pour ça que Fred, c'était Frédéric qui avait fait ce commentaire-là dans l'épisode, moi aussi je l'ai réécouté. Puis c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que je me dis, « C'est vrai que ça pourrait être perçu comme ça, mais je ne suis pas sûr du tout que tu t'en vas dans cette direction-là. » Non, vraiment pas. Non, au contraire. Puis tu sais, la première partie de notre entrevue, c'était vraiment autour de ça, une meilleure compréhension de nos systèmes pour pouvoir avoir des meilleures lois. Je te dirais que le risque, ce seraient des mauvaises lois qui émergeraient d'une compréhension trop rudimentaire de nos systèmes, des lois qui seraient justement du genre « Ça prend un permis pour avoir accès à des GPU. » C'est tellement, tu sais, c'est comme, c'est trop restrictif, c'est trop contraignant. On va continuer à avoir de l'innovation en IA, mais ça va être limité dans un petit nombre de mains. Fait que moi, ce que je préconise vraiment beaucoup, c'est, tu sais, toute l'entrevue est autour de ça. C'est d'abord, bien, c'est tout en parallèle, mais tu sais, une meilleure compréhension fondamentale des systèmes, le développement de lois qui s'ancrent dans cette compréhension fondamentale-là pour ne pas être, justement, pour ne pas avoir comme effet secondaire une concentration du pouvoir. Puis, mais oui, la mise en place de ces lois-là, oui, une réflexion sur comment encadrer ça. Non, on ne donne pas... Tu sais, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que ces entreprises-là vont dire « Oh oui, on va s'autoréguler, faites-nous confiance. » Je veux dire « Come on! » Ça, je suis 100 % contre cette idée-là que trois, quatre grosses entreprises vont s'autoréguler, c'est comme... Oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi aussi, je sentais que tu ne t'en allais pas. Non, non, pas du tout par là, mais je voulais que ça soit... Non, non, puis merci de m'avoir permis de clarifier parce que des fois, effectivement, je suis perçu comme une espèce de... Ben, un petit peu plus de liberté, mais c'est toujours la contrepartie. Tu sais, il y en a qui veulent mettre des balises, il y en a qui ne veulent pas de freins, pas de contraintes, mais tu sais, je veux dire, il y a un discours entre les deux, ça en prend des contraintes, ça donne une... Des fois, ça donne une certaine forme de pouvoir. Une fois que les contraintes sont claires, ben, si tu les respectes, ça te donne le pouvoir de faire des choses, de faire des projets. Tout à fait. Il faut ajouter des contraintes, c'est pas nécessairement... On parle de liberté positive, négative, là, on est dans cet esprit-là. C'est pas parce qu'on met des contraintes, nécessairement, on empêche de faire. On empêche de faire, oui, un peu, mais on permet de faire d'autres choses, peut-être aussi. OK, allons dans notre dernier sujet, l'heure avance, Philippe. T'étais là, je savais que t'allais avoir une belle réflexion profonde et nuancée, mais je voulais aussi parler d'Element AI parce que t'es là, puis je sais que c'est encore un peu un traumatisme pour plusieurs. Peut-être que tu en souffres encore, Philippe. C'est ça, là, je m'excuse à l'avance, mais j'ai devant moi des acteurs de l'ascension, puis de la chute de notre fleuron québécois en intelligence artificielle, puis je devais poser les questions, sinon on me l'aurait reproché. Quand j'ai commencé à faire le podcast, Philippe, c'était il y a cinq ans, puis NMNT AI, c'était partout. Moi, j'avais l'impression que j'étais en train de voir la naissance d'un nouveau Google, Facebook en intelligence artificielle, mais version québécoise. Il y avait une grande fierté qui entourait tout ça. Mais évidemment, lorsqu'on voit le CEO, parfois on tombe de haut. Je me rappelle de notre émission de fin d'année. Écoute, on était en peut-être 2020, puis on l'avait intitulé tristement le « bye-bye » d'Element AI. Puis on assistait là, c'était tout récent, c'était la vente d'Element AI, c'était Service Now. Puis c'était même pas cinq ans après la création d'Element AI. Puis on voyait le contexte, c'est concret. Ce n'est pas juste une business. Quand tu es dans le milieu, c'est concret. C'était des mises à pied à Montréal juste avant Noël. Puis il n'y avait rien de réjouissant là-dedans. Puis on ne connaissait pas vraiment les vraies raisons de cette vente. Puis de l'extérieur, ça semblait un vrai beau gâchis. Philippe, j'ai vraiment trop de questions, puis je ne parle pas. Pourquoi tu me parlais comme ça? Je n'aurais rien à dire. Je me disais, toi de l'intérieur, parle-moi de cette période-là d'ascension d'Element AI. À quoi ça ressemblait le buzz de l'intérieur? Oui, écoute, ça a été une super aventure pour moi. Au sortir de Google, Element AI, c'était comme beaucoup... Beaucoup de startups, c'est très disforme. Il y a une espèce d'idée au début qui est vague. Puis il faut qu'on saute malgré tout. Dans le cas d'Element AI, c'était... Écoute, l'IA est en train d'avoir un impact immense sur les grandes entreprises. Moi, j'étais chez Google, je le voyais. L'IA, quote-unquote, ce qu'on veut dire vraiment, c'est le deep learning. Le deep learning est en train d'avoir un impact immense chez Google, chez Facebook, dans plein de grandes entreprises qui sont à l'avant-plan technologiquement. C'est évident que cet impact-là va exister aussi dans l'ensemble des entreprises, pas juste celles qui sont d'abord technologiques. What if on construit la compagnie qui va aider l'ensemble des entreprises à s'accaparer de cette technologie-là? C'est du forme, c'est pas super clair comme idée, mais c'est clair qu'il y a quelque chose là. Puis c'était à cause de ça que j'ai jumpé. C'était vraiment enivrant. Tu sentais que tout le monde était derrière cette... Oui, c'était la vague. Puis c'est difficile de ne pas te laisser embarquer. Moi, j'ai mon bullshit meter aussi. Puis je suis là, OK, 90 % de ce qu'on entend, c'est de la bullshit. Même s'il n'en reste rien que 10 %, c'est encore immense. C'est vrai, ça. C'est ça. Donc, j'avais le goût de participer à une aventure qui pouvait avoir plus d'impact. J'avais le goût de faire plus d'IA. Je faisais beaucoup de software engineering, mais je ne faisais pas beaucoup de deep learning. Donc, je voulais me remettre là-dedans. C'était une opportunité en or pour moi. Puis pour vrai, la gang est incroyable. La gang qu'on a construite, les gens qui sont là encore aujourd'hui continuent à rayonner partout. On les retrouve... Ils partent des startups à Toronto, à Montréal. Ils joignent des entreprises intéressantes un peu partout. Puis ça, c'était tout chez Element. Donc, il y avait vraiment une concentration super intéressante de talent, d'inspiration, de gens brillants. Puis d'être là-dedans, oui, c'est enivrant. C'est le fun. Au-delà même du IPA et tout, de dire, hey, tous ces gens-là sont venus. OK, ils sont venus à cause du IPA, mais ils sont là maintenant. Ça, ça a été incroyable d'aventure. Puis c'était facile de s'imaginer que parce qu'on était en mesure de concentrer ce talent-là, on serait en mesure de gagner. On serait en mesure de tirer notre ligne du jeu, de devenir une entreprise importante. Il n'y a pas juste le talent. Mais il n'y a pas juste le talent, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas juste le talent. Puis la vérité, c'est que pour construire une entreprise, encore là, on était beaucoup dans, tu sais, on était, nos investisseurs, c'était des capitaux de risque, etc. Il faut un produit. Un produit, c'est quoi comparativement à un service? C'est un service, quelqu'un t'appelle, il dit, j'ai un problème. Tu dis, je vais t'envoyer quelqu'un, je vais réparer ton problème. Tu répares son problème. Ça marche. Puis ça, on en faisait, là, on vendait ça à pelletée parce qu'on avait vraiment du bon monde. Puis on était capable de réparer plein de problèmes ou en tout cas d'aider les entreprises à se développer en IA. Mais à chaque fois que tu as un contrat, il faut que tu payes un salaire, tu sais. Tes marges ne sont pas incroyables, là, comme entreprise. Ça fait qu'il fallait qu'on développe des produits, des systèmes qu'on peut vendre. On peut vendre le système, on peut vendre une licence, la personne paye. Puis on fait... Des marges intéressantes, tu sais. C'est ça qui s'est passé. C'est quoi les signes qu'on... Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des... Bien, peut-être pas des start-up aussi grosses que ça, mais c'est quoi les signes? Qu'est-ce qui annonce la chute, là? Le vent du Nord, on le sent comment, là? Tu sais, c'est ça. Je n'appellerais pas ça une chute. Je dirais, tu sais, il y a plein d'affaires, plein qui ont été issues de la vente. Je pense que c'est un positif net pour l'écosystème à Montréal. Tu sais, la plupart de nos investisseurs n'ont pas perdu d'argent là-dedans. Tu sais, c'est pas... C'est pas le rêve qu'on espérait, mais c'est pas... Je n'appellerais pas ça... Je n'appellerais pas ça le plus gros échec qu'on demande. On a connu des pas mal plus gros au Québec, tu sais. C'est pas la fin souhaitée, mais c'est pas une fin si triste que ça. Exactement. Tu sais, c'est sûr qu'au niveau individuel, il y a des gens qui ont souffert, puis ça, c'est l'affaire qui m'a fait le plus mal personnellement. Puis c'est très difficile de séparer les histoires individuelles de l'histoire de l'entreprise au complet. Mais non. Il me semble que tu avais écrit un texte sur ce sujet-là, Philippe. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Il y a à peu près un an, décembre l'an dernier, j'ai écrit un texte « Les périls d'une grosse raise » avant ce qu'on appelle le « product market fit » dans le langage de la start-up, c'est-à-dire avant d'avoir un produit qui a trouvé clairement son marché. Puis c'est ce qui s'est passé chez Element. Parce qu'on était capable d'aller chercher le talent, parce qu'on avait la crédibilité, parce qu'on était capable d'aller chercher les clients avec des contrats, surtout des contrats de service, on a vraiment atteint le point de crédibilité qui nous a permis d'aller chercher beaucoup d'argent, beaucoup de capital de risque. Mais on n'avait pas nécessairement, aujourd'hui, avec mes yeux d'entrepreneur, je te dirais, on n'avait pas « product market fit ». On n'avait pas un produit qui avait marché clair puis que le marché tirait dessus puis disait « on veut ça, on veut ça, on veut ça ». On avait toujours espoir de trouver ce que c'était à force de faire de la consultation, à force de rencontrer des clients, de comprendre « OK, voici le truc commun qu'on peut extraire de ça, ça va devenir une plateforme, la plateforme va devenir le produit, c'est ça qu'on va vendre. » J'imagine que c'est ça les leçons que, parce que pour un entrepreneur comme toi, j'imagine que c'est des leçons formatrices. Qu'est-ce qui reste de toi de cette aventure-là? Comment ça fait changer comme entrepreneur? Oui, Weaverly construit sur un modèle radicalement différent. Ce serait probablement possible pour moi d'embaucher des grosses équipes encore, de les faire rêver sur le truc de Weaverly. Donc, d'aller raiser beaucoup d'argent pour faire ça. Puis, j'ai consciemment décidé de ne pas faire ça. Les Rays de Weaverly, c'est des petites Rays. Puis, quand je ne fais pas des podcasts, je code, j'écris mon code, je travaille avec les designers, je travaille avec un VP produit incroyable qu'on a. On est une petite équipe, on est sept. Puis, on travaille sur le produit. Puis, une fois qu'on va avoir le produit en bêta, ça va être sur les gens qui l'utilisent, les comprendre mieux. On travaille déjà avec eux, mais les comprendre mieux, comprendre leurs besoins, s'assurer que notre produit répond à leurs besoins. Donc, travailler en petite équipe jusqu'à ce qu'on ait le product market fit, puis là, on accélère. Là, on est recherché plus d'argent pour pouvoir aller plus vite. Mais, cette approche-là au développement de start-up, c'est vraiment, c'est diamétralement opposé à ce que j'ai fait chez Element. Écoute, Philippe, c'est passionnant de t'entendre. C'est tout qu'un méchant trip que tu nous as offert là aujourd'hui, Philippe. Écoute, Google, la pose en intelligence artificielle, LMNTI, Waverly, merci pour tes réflexions, merci pour ton enthousiasme, la place de l'intelligence artificielle, de la technologie en société, d'un discours de quoi qu'on a parlé, la gouvernance de l'IA, l'entrepreneurship en IA, c'est une grosse place. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait un beau tour. On a parlé de génie. On a parlé de génie. On a parlé de tout ça en plein automne au Québec en attendant l'hiver, parce que l'hiver n'est jamais bien loin. Oui. Philippe, je ne le souhaite pas. Souhaitons plutôt une longue vie à Waverly, et à son PDG. Il était avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Philippe Beaudoin. Merci encore, Philippe. Merci, Jean-François. Puis une dernière petite plug, Waverly.social, avant de partir, allez écrire votre nom là, puis vous allez pouvoir vivre l'aventure de l'intérieur. On va mettre évidemment cette adresse-là dans nos notes de podcast. Et à vous, chers amis, passionnés d'IA, merci de nous écouter, de nous accompagner toujours au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques, techniques, politiques, économiques, éthiques, sociaux. On les a tout faits aujourd'hui. Gouvernementaux, associés à l'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François, c'est Néchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye. Amen.